Avec Google Reader, vous avez la possibilité de consulter les articles de vos flux RSS très rapidement à partir de votre barre d'outils. Tout d'abord, pour afficher votre barre d'outils, vous allez simplement cliquer tout en haut à droite sur la petite clé à molette. Si vous utilisez Google Chrome, vous avez à cet endroit-ci les options de votre navigateur. Un simple clic à cet endroit-ci. Ensuite, vous avez un petit peu plus bas à l'intérieur de ce menu déroulant, les favoris. Je positionne le curseur de la souris sur les favoris et j'ai un sous-menu qui apparaît. A l'intérieur de ce sous-menu, je vais avoir mes différents favoris habituels et j'ai la possibilité d'afficher la barre de favoris. Je peux aussi afficher cette barre très rapidement en utilisant le raccourci clavier CTRL plus MAJ ou SHIFT plus la lettre B. Donc un simple clic à cet endroit-ci. J'ai donc une nouvelle barre qui vient d'apparaître avec les différents liens, les différents favoris que j'utilise habituellement. Je souhaite maintenant pouvoir faire apparaître dans cette barre de favoris les flux RSS que je n'ai pas encore lu. Je peux le faire en utilisant une petite astuce de Google Reader. Je vais donc retrouver Google Reader en cliquant tout en haut ici sur plus. A l'intérieur du menu déroulant qui apparaît, je peux rejoindre rapidement Google Reader. Un simple clic à cet endroit-ci. J'ai maintenant les différents articles qui apparaissent dans cette interface. Je souhaite retrouver les options de Google Reader, les paramètres. Donc ils sont accessibles à partir du bouton qui se trouve tout en haut à droite et qui représente un engrenage. Un simple clic ici et j'ai plus bas dans le menu déroulant les paramètres de Google Reader à cet endroit-ci. Un simple clic et je me retrouve face à cette fenêtre-ci. J'ai plusieurs onglets, je vais m'intéresser à l'onglet qui s'appelle Extra. Je clique simplement sur Extra et vous le voyez, j'ai ici deux liens qui apparaissent en couleur orange. Ces liens ont des rôles un petit peu différents comme vous allez le voir. Donc ce premier lien me permet de naviguer rapidement d'un article à l'autre à partir du moment où ce sont des articles de mes flux RSS que je n'ai pas encore lu. Donc je vais simplement cliquer sur le lien, je maintiens le bouton de la souris appuyé, je ne le relâche pas et je déplace le curseur en même temps comme ceci jusqu'à la barre de favoris. Je vais donc pouvoir glisser, vous le voyez, le lien dans la barre de favoris. Ensuite je lâche le bouton de la souris et j'ai, vous le voyez, un lien qui est apparu ici dans ma barre de favoris. Vous pouvez ainsi naviguer rapidement à travers les différents articles que vous n'avez pas lu. Vous pouvez aussi trier rapidement vos articles selon vos domaines d'abonnement. En effet, si je clique sur la petite liste qui se trouve à cet endroit-ci, sélectionnez un tag. J'ai les différents domaines d'abonnement de mes articles. Par exemple, j'ai des flux RSS qui concernent les actualités, la culture, la science, les technologies. Je vais donc simplement sélectionner par exemple les articles qui concernent la science. Je clique à cet endroit-ci et j'ai un lien personnalisé qui apparaît ici, la suite entre parenthèses, science. Je vais donc, de la même manière que tout à l'heure, avec un glisser, déplacer, positionner le lien à l'intérieur de ma barre de favoris. Je lâche le bouton de la souris et j'ai maintenant deux liens qui fonctionnent un petit peu différemment. Si je clique sur le premier lien qui s'appelle simplement la suite, un simple clic, je vais accéder au premier article qui se trouve à l'intérieur de mes flux RSS et que je n'ai pas encore lu. Il s'agit d'ailleurs d'un article du Monde, vous le voyez ici. Je peux cliquer comme ceci plusieurs fois sur la suite et à chaque fois je vais me retrouver sur l'article suivant. Je vais donc avoir par exemple ici à nouveau un article du Monde. Je peux cliquer plusieurs fois sur la suite et vous le voyez à chaque fois, je me retrouve sur une page différente. Tandis que si je clique ici sur la suite science, je vais de la même manière me retrouver sur des articles que je n'ai pas lu, mais ils seront tous dans le domaine science. En effet, si je clique à cet endroit-ci, donc sur le favori, la suite science, au bout d'un instant, je vais avoir, vous le voyez, l'onglet qui charge le nouvel article. Au bout d'un instant, vous avez le nouvel article du domaine science, l'article que vous n'avez pas encore lu, qui apparaît. Vous pouvez cliquer comme ceci plusieurs fois sur la suite science pour vous retrouver sur les différents sites qui vous proposent des flux RSS et des articles dans le domaine des sciences. Si vous ne souhaitez plus utiliser ces différents favoris, vous pouvez les supprimer simplement en positionnant le curseur de la souris sur les favoris. Avec un clic droit comme ceci, choisissez dans le menu qui apparaît supprimer. Ainsi, vous le voyez, je viens de supprimer le lien la suite science. Je peux supprimer la suite de la même manière avec un clic droit. Ensuite, je choisis ici supprimer. Pour masquer votre barre de favoris, cliquez simplement tout en haut à droite sur la petite clé à molette et dans favoris, décochez ici, affichez la barre de favoris. Vous savez donc maintenant comment accéder rapidement aux articles de vos flux RSS préférés à partir de votre barre de favoris.